On se retrouve aujourd'hui au bout de 5 mois sur la suite du let's play de Axelworld vs Sword Art Online. Ça fait 5 mois du coup que j'ai rien posté sur cette chaîne. Dernièrement c'était la vidéo de Code Vein et du coup Sword Art Online je n'y ai pas touché. Bref je reprends enfin le let's play de Sword Art Online. Voilà que j'avais commencé il y a un certain temps, c'était un peu pour ça que j'avais commencé la chaîne. C'était pour faire du let's play de jeu à la base. Enfin bref c'est un récapitulatif, on s'en fout. Donc du coup je pense que je vais continuer ce let's play, voilà. Je vais essayer, je dis bien essayer, de sortir une vidéo par semaine du let's play en espérant finir le jeu assez rapidement. Parce que c'est pas que le jeu me saoule mais voilà ce serait bien, enfin je vais essayer de proposer d'autres contenus sur cette chaîne autre que des let's play. Voilà surtout que pour l'instant il n'y a qu'un let's play c'est celui de Axelworld vs Sword Art Online. Et voilà sachant que déjà que ça ne sort pas fréquemment, du coup la chaîne elle ne vit pas trop. Enfin bref, du coup voilà tout ça pour dire que je reprends officiellement le let's play de Sword Art Online vs Axelworld. Que je vais essayer de sortir des vidéos plus fréquemment que maintenant parce que 5 mois, ça fait 5 mois quand même, mine de rien c'est beaucoup. Donc voilà, on va reprendre où on en était. A la recherche d'un tonneau mystérieux qui apparemment parlerait, notre fine équipe fonce vers ce tonneau pour y rencontrer Pina, le fidèle ami de Silica. S'en suivit une longue discussion entre Silica, Lisbeth, Kirito et Asuna pour comprendre où était Silica. On se rend compte par la suite que Silica est dans un tonneau que nous avons libéré assez rapidement grâce à notre force de frappe. Silica sortit du tonneau pour rejoindre notre équipe par la suite, nos compagnons rencontrèrent une fille très étrange qui va être notre première donneuse de quête. Cette jeune fille s'appelle Amelia. Cette jeune fille à l'allure de chat a une requête très étrange, elle nous demande d'aller chercher quelque chose dans les profondeurs d'un donjon qui va aussi être notre premier donjon. La compagnie s'exécute et rentre donc dans le donjon affrontant ainsi des nombrables ennemis, avançant courageusement. Et avec prudence, ils tombèrent sur le gardien du donjon qui fut aussi notre premier boss. S'en suivit donc un combat forcément épique et incroyable, nos compagnons, sans réelle difficulté, réussirent à affronter le boss et sortir du donjon. Réussissant en même temps la quête de notre chère Amelia, ils rentrèrent à Rhin Victoria pour boire une bonne panne de bière. Et c'est ainsi que commence notre épisode. Alors du coup on se retrouve avec la petite Asuna. Voilà nous allons au téléporteur. Oui oui oui. Petite petite téléporteur évidemment. Le fameux, le grand téléporteur qui va nous amener sur l'île de Vogelheim si je me trompe pas, si je sais lire. On retrouve Black Lotus et Kirito. Bonjour ! Et une quête, enfin, épisode 4, Exacerbation. Comment c'est ? Exactement, on est là pour ça. Ok, des portes interconnectées, ok. Ok donc ça c'est Silver Crow. Mais oui c'est ouf, on adore l'aventure, l'inconnu, les possibilités. Eh, eh, eh ! Ok, j'imagine qu'on va devoir les vrais à la porte. Sans soucis, filme-moi ton numéro, je t'enverrai un petit message. Oui, ce serait Silver Crow, apparemment. Donc du coup, vous avez compris, on va aller jeter un oeil à cette porte. Qui apparemment se situe là-bas. Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'accéder ? Oui, parce que du coup, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Du coup, je ne me rappelle même plus des touches. Mais genre vraiment, c'est nul. Vraiment. Donc la porte, ce serait ça. Un petit portail et tout. Voilà. C'est vrai, je pense aussi. Elle ressemble vachement à la porte des étoiles dans Stargate aussi. Ok, donc on doit traverser la porte. Eh bah, entre. Je suis un aventurier. On est aventurier ou pas ? On est des aventuriers. Niveau de la fin du monde. C'est très très post-apo. Ça ressemble vachement au niveau dans Fatat Bullet. C'est très post-apo. C'est très post-apo. ... Il n'y a pas encore ici, mais il n'y a pas encore ici, mais il n'y a pas encore plus d'une partie de notre jeu. C'est-ce que c'est le travail de Persona Babel? C'est... C'est vrai. Je ne sais pas si je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. C'est quoi ? Roo-Chan? Si... Si, soit... Si, soit... Si, soit... Black Lotus ou Rota-Chan est mal dit. C'est-ce que c'est une relation短ale. Ah ? C'est-ce que c'est ça ? Je, de toute façon, je le sais bien encore. Satchin. Heu heu, c'est bon. Alors, je... Ah... Alors du coup, le portail est là... ok donc c'est déjà vu qu'on ne peut pas traverser évidemment ok donc là pour le moment on a accès à une très très petite zone de la map il n'y a pas d'épargénique n'a pas besoin d'épargénique c'est ce qu'il n'a pas besoin d'épargénique il n'a pas besoin d'épargénique C'est une raison ? Le jeu est venu de l'avenir dans un autre jeu de l'avenir Il ne peut pas être excluté Straya... Non, je ne sais pas si ça... Je me suis... Est-ce que c'est ce que c'est le cas ? Je sais pas si c'est... Je sais que c'est à dire que j'ai été éclaté par les joueurs Je ne peux pas avoir des réponses... Je ne peux pas avoir des réponses... Ah... Ah ! Ah ! C'est quoi ? Straya ? C'est ce que tu as ? Strait ? Kinto, Asuna, tous ! Comment ça ? Je ne sais pas. Si tu as parlé, il y a un instant. D'autos, il y a un effet de regarder. Je suis encore pritifiant. Strait ! Strait ! Strait ! Strait ! Strait ? Est-ce que Strait ? Bienvenue dans l'exorciste. Elle est possédée. Putain, c'est fort ça. 1000 ans dans votre futur. 1000 ans dans le futur ? Mais oui ! C'est possible ! Est-ce que Strait ? Qu'est-ce que tu as dit ? Est-ce que tu as dit ? Est-ce que tu as dit ? Les妙és. Le temps. Il n'y a pas de temps. Il est très bien. Il est de l'ordre. Il est de l'adaptation. Mais oui, c'est quelqu'un d'intelligent qui se rend compte qu'elle est possédée. Mais oui, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'elle est possédée. Mais oui, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'elle est possédée. J'ai vu Excel World, en gros, où les théories voudraient de certaines que j'ai lu, j'ai entendu que Black Lotus soit la fille de Kirito et Asuna. Ça voudrait. Mais du coup, j'ai un doute. Mais oui, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'elle est possédée. Ok, alors par contre, dans le monde de la vérité véritable, je ne sais plus comment on joue. Putain ! Aïe, 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 aïe. Mo Mo les mecs. Veux-tu te calmer ? Mec, je ne sais plus jouer, détends-toi. Putain Mais tu vas te détendre Mais non Descends de là Quoi ? Une lag Mais non Sous-tu Descends de là Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Faites, tu te l'espsi Quoi ? Quoi ? Quoi ? Si, quoi ? Quoi ? Quoi ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 On ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz